Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre Sainement sur Coluche, le candidat sous haute menace de mort à la présidentielle. Aujourd'hui, nous allons parler d'un très grand monsieur au cœur bien plus grand que le compte en banque des Rothschild. C'est pour dire, vous allez voir que sa candidature fut un long chemin du combattant où sa vie biologique et vie médiatique furent mises en danger quotidiennement. A cette époque, la parole de Coluche était très dangereuse pour beaucoup de monde, surtout chez les politiciens. Il fallait absolument s'en débarrasser. Je vous invite toujours à signer la pétition pour la démission de Macron. Nous sommes plus de 650 000 signataires et nous devons atteindre le million. Je vous invite également à partager cette vidéo à Max car la censure me guette de plus en plus chaque jour. Je vous rappelle aussi que j'ai une cagnotte en ligne pour tous ceux qui pourraient m'aider pour mes vidéos qui sont démonétisées et supprimées. Allez, on commence tout de suite avec notre artiste préféré. Restez bien jusqu'au bout pour voir à quel point le pouvoir rend extrêmement dangereux. C'est juste énorme. Coluche! On est dans la merde. C'est-à-dire que moi, personnellement, ça va, j'ai gagné du pognon et je le dis tout le temps et j'en ai rien à foutre, je vais me tirer. Mais pour ceux qui sont obligés de rester, c'est vraiment le bordel. C'est vraiment pas bien. Il y a une pyramide sociale où il y a un mec qui est en haut tout seul, jusqu'à, vous me direz qu'il y a du vent en ce moment-là. Bon, parce qu'il y a beaucoup de mecs qui veulent sa place. Merci, je suis venu vous dire, ce n'est allé le monde, pour le code d'un arrêt qui ne saurait pas, que je suis officiellement candidat à la présidence de la République. Et plus on descend, plus on est nombreux. Et quand on arrive en banc, on est vraiment dans la merde. Alors, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on remue la merde de manière à suivre. C'est donc vraiment une histoire de merde, ma candidature. Je voudrais qu'on remue la merde et que l'odeur monte jusqu'au nez des mecs qui dirigent. Et qu'au lieu d'être tourné vers l'extérieur du pays, ils se tournent un peu vers l'intérieur et qu'ils disent, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont ceux-là. Ah merde, on leur prend tout leur pognon. Ah oui, il faudrait leur en laisser un peu. Voici le bise. Quand je suis arrivé, la France était coupée en deux, maintenant elle va être pliée en quatre. En 1980, l'humoriste préféré des Français se présente à l'élection présidentielle contre le président sortant, Valéry Giscard d'Estaing. Il y a plus de gens sûrement prêts à voter pour moi qu'à voter pour un autre. Parce qu'au moins, moi, je ne veux pas être élu. J'ai cet avantage. Alors que les autres, ils veulent être élus et puis on sait bien pourquoi ils veulent l'être. Alors ça ne nous intéresse pas des masses. J'ai appris que vous alliez être candidat à la présidence de la République. Ah, écoutez, écoutez, tout le monde me dit ça, moi. J'ai pas dit ça, moi. C'est marqué dans la presse. Non, non, mais là... C'est-à-dire que dans la mesure où Michel Debré se présente, moi, je ne vois pas pourquoi je ne le ferais pas. Je n'ai pas encore sûr. Debré n'a pas dit. Michel Debré n'a pas dit qu'il était le président président. Mais comment vous voulez parler avec moi, il va le faire. Mais vous, vous l'avez annoncé. Vous serez candidat. Sucot Luch, on vous demande de plus en plus... Très bonne gestion. Merci. De plus en plus souvent, votre avis sur les choses sérieuses dans les émissions à la radio et dans les émissions de télévision. Est-ce que vous n'avez pas peur de finir moraliste ? Non, ce que j'ai peur, c'est que la profession journalistique s'englue dans l'ennui total. Parce que si on me demande à moi des choses comme ça, c'est probablement parce qu'on n'a pas les réponses chez les professionnels. Bon, alors est-ce que vous savez aussi pour la suite qu'il y a une commission de contrôle de la dignité de la campagne ? Ça ne vous fait pas un peu peur, là ? Ben, moi non, parce que moi, je n'ai pas menti. Vous comptez voter pour Coluche, vous ? Éventuellement, oui, pourquoi pas. Pour l'instant, ce sera Coluche, à mon avis. Je ne voterai pas blanc. Si Coluche arrive à 16 ou 20%, eh bien à ce moment-là, je crois que ça les fera réfléchir. Et dans ce cas-là, Coluche aura fait un grand service à la France. Bon, à part les abstentionnistes, maintenant, où est-ce que vous pensez prendre des voix ? À qui ? À tout le monde, moi. Je n'ai rien à foutre. Je ne m'intéresse pas spécialement à l'électorat, moi, je n'ai pas de parti. J'appelle les feignants, les crasseux, les drogliers, les alcooliques, les pédés, les femmes, les parasites, les jeunes, les vieux, les artistes, les taulards, les guines, les apparences... Octobre 1980, l'humoriste publie un appel dans Charlie Hebdo, journal satirique dont il est très proche. Tous ceux qui ne comptent pas pour les hommes politiques à voter pour moi, à s'inscrire dans leur mairie et à colporter la nouvelle. Tous ensemble pour leur foutre au cul avec Coluche, le seul candidat qui n'a pas de raison de mentir. Le 14 décembre 1980, le journal du dimanche révèle qu'un sondage donne à Coluche 16% des intentions de vote. Vous avez bien entendu, 16%. Vous dites que vous ne voulez pas participer au second tour, mais énorme blague si vous étiez élu au premier. Oui, mais ça, c'est comme si vous disiez à un mec qui n'a pas un rond, qu'est-ce que tu ferais si tu avais un milliard ? De toute façon, vous n'allez pas lui donner le milliard. Alors, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Vous imaginez, à l'époque, de manière spontanée, il s'était fait 300 comités de soutien dans toute la France. Et puis, tout ça, ça arrivait, ça arrivait. Et puis, je vous dis, les lettres qui arrivaient, les gens qui posaient des questions à Coluche, qui pointaient des trucs, c'était énorme. Je ne déteste pas qu'on se moque de moi. Ça ne m'est jamais arrivé qu'un journaliste soit assez désagréable pour que ça me dérange. Mais je l'entendrai avec plaisir. Vous avez une idée ? Ah, non, pas du tout, non. Eh bien, vous êtes comme les autres. Ça m'amène à une question classique. Vous êtes candidat. Quel est votre programme ? Ah, mais on n'est pas. C'est ça, l'intérêt. Moi, je ne veux pas être élu, donc je n'ai pas de raison d'avoir le programme. Mais, justement, le problème, c'est que les autres en ont un et qu'ils ne le respectent pas. J'ai voté pour rien pendant longtemps. Les autres, en tout cas, ont fait comme moi, ils ont voté pour rien. Aujourd'hui, on va voter pour quelqu'un qui, politiquement, n'est rien. Ils nous prennent pour des imbéciles. Votons pour un imbécile. Une des choses que je voudrais arriver à faire changer ici, c'est que quand un type se présente, il a un programme chiffré et daté. Il dit, on va augmenter la retraite de 30% à partir de telle date. Bon, après ça, il dit, on va faire baisser l'inflation de temps, on va faire baisser le chômage de temps à telle date. Eh bien, qu'il le fasse. Et puis, quand il n'a pas réussi à la fois son pourcentage et sa date, eh bien, on le vire. Et puis, on recommence. On re-vote pour un autre mec. J'espère que vous n'oubliez pas de vous inscrire avant le 30e instant. C'est dans bientôt, c'est dans bientôt. Incessamment, on se peut. Il faut s'inscrire pour aller voter pour moi. J'espère que vous allez voter pour moi. Je me présente pour vous. Il y a des hommes politiques qui font moins dans les pourcentages de gens gratuits que nous, on a de gens payants. Alors, évidemment, ça les choque. Coluche a toujours été là où il faut quand il ne faut pas et là où il ne faut pas quand il faut. C'est la définition que vous dites, Allen, donne de la bonne conduite. Il n'y a pas à tourner en dérision la politique puisqu'elle est dérisoire. Donc, à la question est-ce que c'est sérieux, est-ce que c'est pas sérieux, c'est pas sérieux et c'est ça qui est sérieux. Très à la mode des décents prochains chez les artistes maintenant. Oui, et puis aussi, il y a la situation actuelle qui est comme ça, vous savez. Parce que vous, vous n'avez pas de pauvres, vous ne vous rendez pas compte. En Suisse, quand on reconnaît un type pauvre, c'est lui qui nettoie sa Mercedes. Sans ça, il trouve un mec pour le faire. Vous avez... Nous, on a vraiment une misère sociale, quoi. Dans ma bande, on est deux. Il y a mon producteur et moi. Et normalement, on sait bien se mettre la merde. Et pour l'instant, on n'a rien fait encore. Ça s'est fait tout seul. Alors maintenant, on va commencer à s'en occuper. Donc, je pense qu'on ira jusqu'au bout. Cinq mois avant la présidentielle, les renseignements généraux mettent donc Coluche sous surveillance et montent un dossier. Coluche dérange bien plus encore avec cette candidature que lorsqu'il balançait ses sketchs subversifs sur scène. Le 24 novembre 1980, le régisseur de son spectacle meurt, assassiné. Le fait d'hiver va être abondamment médiatisé. Ils ont arrêté le tueur de l'Oise. C'est un gendarme. Le sort s'acharne contre eux. Le cadavre d'un homme de 40 ans, découvert avec deux balles dans la nuque dans une clairière de Gournay-sur-Marne. René Gorlin, c'est le nom de la victime, était un proche de Coluche. Ils ont fait un examen de psychiatrie, ils ont tué cinq mecs, je crois quoi, cinq filles d'ailleurs. Ils ont fait un examen de psychiatrie, ils ont dit qu'il était normal. Il n'y a qu'à voir commencer les abrutis dans la police. Ça n'en a rien à voir avec votre récente déclaration, votre récente candidature aux élections. J'espère que non. J'espère que non, parce que si des gens qui sont des professionnels de la politique agissent comme ça vis-à-vis des candidats, ça va leur retomber sur le nez, parce que je n'ai pas l'intention de notaire, si je le sais. C'est marrant, à chaque fois qu'un flic tue un mec, c'est-à-dire toutes les semaines, à chaque fois, ils lui font un examen psychiatrique après. Et pourquoi ils ne le font pas avant ? Évidemment, deux balles derrière la tête, ça ressemble à une exécution. La candidature de Coluche préoccupe François Mitterrand. Non seulement l'humoriste maintient sa popularité dans les sondages, mais surtout, il chasse sur les terres du candidat socialiste. Tu reçois tous les matins une petite balle, et la prochaine c'est pour toi, tu vois. Donc déjà, tu commences à flipper un peu. La police politique établit sur fiche le moindre incident. Sa jeunesse est revisitée. Le portrait dépeint est celui d'un personnage indiscipliné, avec un caractère contestataire. Au mois de décembre, un autre sondage sort dans le quotidien de Paris. Valéry Giscard d'Estaing est favori. François Mitterrand n'obtient que 18%. Pour l'EPS, la situation est dramatique. J'apprendrai aussi beaucoup plus tard qu'il y a eu des ordres venant du ministre, directement du candidat du ministre, de ne pas pousser l'enquête trop loin, histoire de laisser une casserole aux fesses de Coluche. Donc c'est un danger, il devient dangereux politiquement. Ça aurait pu effectivement coûter l'élection à Mitterrand. D'où l'intérêt stratégique, effectivement, à un certain moment, pour Mitterrand, de faire capoter cette candidature et déblayer le terrain le plus vite possible. On a des lettres un peu, mais ça je fais des collections. J'ai tous ceux qui... Non, j'ai les menaces de mort. Après j'ai les menaces de cassage de gueule. Euh, vous avez peur que le public se lasse ? Moi pas, non. Non. Vous avez peur que je manque d'idées ? Ça je crois pas. Bon, alors de quoi vous avez peur ? Que... Tiens, pendant que vous êtes là, je vais vous dire un truc. Ça, ça, vous voyez, regarde. Je peux vous le dire. Puisque votre film, il sortira plus tard. Ça, c'est un magnétophone professionnel d'écoute. Il est branché sur mon téléphone, là. Alors le premier qui m'appelle pour me dire une connerie, je le gaulle. Tu vois ? Genre homme politique qui viendrait, oui, on va appeler Coluche, on va lui faire une proposition malhonnête pour qu'il s'écrase. Il m'aide bien reçu, le mec. Coluche ne roule pour personne. D'ailleurs, Georges Marchais, le numéro 1 du Parti communiste, le regarde d'un oeil noir. C'est les pneus de la bagnole crevés. C'est un camion qui garait devant chez lui pendant toute la campagne avec des rideaux. Vous avez déjà vu, vous, un camion qui est garé dans une rue de Paris pendant 4 mois sans jamais avoir de contravention ? Fin novembre 1980, l'homme politique François Mitterrand envoie Jean Glavani et Gérard Collet au domicile de Coluche. On a même un problème pour le citer, ces gens marchaient. Il a dit que comme candidat, j'étais un rigolo. J'ai dit que j'ai remarqué que ce n'est pas moi qui avais commenté. Vous faites ce bordel-là alors que ce n'est pas votre métier. Vous êtes un clown, etc. Vous venez dans notre jardin. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est ça qu'ils veulent dire, eux. À Coluche, ils sont chez lui. Il dit, mais attendez, vous me prenez pour un con. Vous êtes chez moi, vous me demandez ce que je veux. Vos maisons à la Guadeloupe ont brûlé. Alors, où pensez-vous dépenser votre argent au soleil ? Oui, alors à la Guadeloupe, effectivement, on était plusieurs à avoir des maisons. Elles ont toutes été victimes d'un attentat terroriste, comme on dit, ou pas, suivant duquel côté on est. Face à Coluche, Gérard Collet et Jean Glavani s'y sont mal pris. Alors, pour le dissuader de maintenir sa candidature, les deux hommes assurent à l'humoriste que si Mitterrand est élu, il défendra ses idées. Les hommes politiques qui s'intéressent à ma candidature de plus en plus me le prouvent, que je peux avoir 500 signatures. Parce qu'eux, ils savent très bien, d'une part, au gouvernement, qu'ils n'ont jamais rien fait pour les petits maires, que les petits maires ont leurs problèmes à résoudre entre eux et que de l'argent de l'extérieur pour en avoir, pour faire améliorer le sort des gens, il faut cavaler après, puis on ne l'a jamais, on n'a que des promesses à la place. Et ils le savent, eux, qu'un clown. Ce qui est formidable dans l'histoire, c'est qu'ils ont mis la barre des 500 signatures pour éviter les rigolos et c'est le pire des rigolos qu'ils vont avoir. Et à ce moment-là, la réponse de Coluche, il dit, attendez, tout ce que je dis, vous allez le faire et vous le dites. Mais je ne le sais pas, moi, je ne l'ai pas entendu. Ça a été dit par qui, quand et où. Oui, mais lisez notre programme. Mais attendez, quel lire votre programme ? On n'a pas lié à votre programme. Si vous avez des trucs à dire, il faut que la France l'entende, on n'entend pas. Donc vous êtes des mauvais, de tout manière, vous ne pouvez pas être élu. Au bout de 20 minutes, Coluche explique très clairement aux deux hommes qu'il n'est pas du tout prêt à se retirer de la campagne électorale. C'est bien Jacques Attali, l'influent conseiller de François Mitterrand, qui va approcher Coluche au mois de décembre 1980. Car la plaisanterie commence à décrédibiliser les institutions. Les amis, les soutiens prennent désormais la parole publiquement. Un vent de révolte souffle sur le pays. C'est-à-dire que lui, si vous voulez, je ne vote jamais, mais si là, c'est ça sans voix, je lui promets d'aller me lever le dimanche et d'aller voter pour lui. Ça, c'est certain. On a découvert à la fin du revanche qu'en effet, le président de la République précédente, il a dû démissionner, n'était pas pour rien. Et c'est d'ailleurs pas loin de la réalité d'aujourd'hui puisque le président de la République avait décidé l'assassinat des fichiers. Les plus grands intellectuels du pays, Rally Coluche, le psychanalyste Félix Guattari, le très influent philosophe Gilles Deleuze et même le sociologue Pierre Bourdieu, professeur au Collège de France, l'un des intellectuels français les plus prestigieux, étudiés jusque dans les universités américaines. Valéry Giscard d'Estaing est au pouvoir depuis 7 ans et il brigue un deuxième mandat. Avec 32% d'intention de vote au premier tour, sa réélection ne fait a priori aucun doute. Mais le président sortant le sait, son image est fragile. Et Coluche en campagne peut être un terrible adversaire. Il reçoit effectivement des lettres de menace qu'il prend au sérieux mais tout d'un coup ça commence à ne plus être du jeu. Le pouvoir en place a commencé à se dire attention, attention, attention à Coluche. Attention, il y a une bombe là qui circule. C'est peut-être plus toxique qu'on ne le pense vis-à-vis de Giscard. Car depuis son accession au pouvoir en 1974, Valéry Giscard d'Estaing ne cesse d'être la cible de l'humoriste. Giscard d'Estaing lui a demandé l'autre jour il a dit je suis au trois quarts satisfait. Veuillez-vous, un million huit cent mille chômeurs, la hausse des prix, le déséquilibre du commerce extérieur, c'est que les trois quarts de ce qu'il peut faire. Ouais, à votre place, je voterai encore pour lui, il va faire mieux, je vais clair. Coluche fait rire la France entière. Mais à l'Elysée, on n'a pas du tout le même sens de l'humour. Ça c'est un mort ou un blessé par jour par la police depuis le 1er janvier. Donc effectivement, ça m'intéresse. Vous voyez, le 7 janvier un mort, le 9 janvier deux morts, un blessé, le 9 janvier encore, un tabassé seulement. C'était un arabe remarqué, on peut quand même rigoler. Si, pour moi, les gens les plus violents, les plus dangereux sont ceux qui ont des armes et ceux qui ont des armes, c'est surtout la police. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de raison. C'est ça le problème. Enfin, il y en a une en fait, oui. C'est que les policiers se croient extrêmement couverts. On entend toujours les hommes politiques dire qu'il faut changer la mentalité des Français. Eh bien, commençons par changer la police. Et Coluche peut faire vraiment mal s'il ressort le scandale le plus retentissant du septennat de Giscard d'Estaing. L'affaire des diamants. Le 10 octobre 1979, le canard enchaîné sort un scoop à la une quand Giscard empochait les diamants de Bokassa. Le journal révèle que Valéry Giscard d'Estaing, alors ministre, a accepté des diamants comme cadeau du chef de l'État de Centrafrique, l'empereur Bokassa. Parce qu'il est candidat à la présidence de la République, le comique le plus populaire de France va être interdit d'antenne pendant toute la durée de sa campagne. C'était les prémices d'une opération rouleau-compresseur qui commençait à se mettre en place. Pour l'interdire d'antenne, l'Élysée compte sur les hommes que le président de la République a choisis à la tête de l'audiovisuel. Nous sommes en 1980, toutes les chaînes de télévision et certaines radios sont aux mains de l'État. Alors tout ça, c'est à cause de notre environnement intellectuel. Par exemple, la publicité, journaux, télévision, tout ça. Fin novembre 1980, Coluche doit intervenir sur Radio 7, une des radios du groupe Radio France. Mais quelques jours avant l'émission, le responsable de la station, Patrick Meyer, reçoit un coup de fil de sa direction. On m'a dit mais qu'est-ce qui se passe ? Patrick, vous avez invité Coluche, il n'y a pas de question. C'est la télévision, on ne peut pas dire la vérité, il y a trop de monde qui regarde. Encore dans les journaux, on peut y aller un petit peu parce qu'on ne lit pas les journaux. Mais dans la télé, ce n'est pas possible. Les gens qui sont là savent à peu près ce qu'ils doivent faire ou pas faire pour ne pas trop agacer l'actionnaire principal, l'actionnaire principal étant le gouvernement. Et l'audiovisuel, il est à la botte, il est aux ordres. Cette bouffonnerie. Patrick Meyer est obligé de céder. Coluche ne sera donc pas invité. Ça fait deux mois que je suis interdit en tant que candidat, évidemment, dans les émissions de radio et de télévision et de moi aussi que je suis interdit dans les émissions de radio et de télévision en tant qu'artiste de variété. Il s'agit du Colaro Show diffusé sur Antenne 2, l'émission d'humour la plus populaire de la télévision. L'animateur Stéphane Colaro et son complice Jean Roucas ont décidé malgré tout de donner une tribune à leur confrère et ami, le candidat Coluche. Ils l'invitent à participer à leur émission du 31 décembre 1980. Alors qu'on n'interdit pas par exemple à Chirac d'être maire de Paris souverainiste qui est candidat à la présidence de la République. Donc, il faut que d'une manière comme d'une autre que ça cesse. On voulait lui offrir une tranche de liberté qui lui était refusée ailleurs. Je l'invite surtout à cause de ça parce que je trouve ça absolument lamentable que tout le monde à un moment parle de Coluche et puis tout à coup, il y a le boycott. Désormais, seuls les journalistes de la télévision étrangère s'intéressent à Coluche. Et lorsqu'il est interviewé, les questions portent justement sur la censure dont il est victime. Coluche, à droit à l'antenne, alors le candidat s'en donne à cœur joie. Le sketch de l'humoriste est une parodie d'un conseil des ministres. Il y incarne un président de la République porté sur la bouteille. Et Coluche en profite pour régler ses comptes avec Valéry Giscard d'Estaing. Comment ? Qu'est-ce que tu penses ? Euh, problème, alors on a, euh, censure, comment on dit ? Censure. Censure. You were censured ? By whom ? Bah ! Comme ça, c'est en anglais, je vous dis, in English. Bah ! Bon. Et... Who tried to censure you ? Oh, bah, télévision, euh, comment on dit, presse ? Presse. 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 Ça veut dire ça, en anglais, presse. Ça veut dire une presse aussi en français. Le sketch fait grincer des dents en haut lieu. Car Coluche ne doit pas parler de politique. Quelques heures avant la diffusion de l'émission, la direction d'Antenne 2 fait savoir à Stéphane Collaro qu'il n'est pas question que le sketch soit diffusé. Alors, ils s'amènent tous avec le sourire au beau fixe, donc, à part, euh, le coquertrice, J.K.L. Il fait le coquertrice, lui. Monsieur, tout est grave. Quand il y a un avion qui s'écrase dans le monde, c'est sur ses pompes, vous voyez ? Un ancien membre des renseignements généraux aujourd'hui à la retraite raconte de manière anonyme les pressions et les menaces que le groupe d'Ové a exercées sur Coluche. Le groupe d'Ové, ils n'ont pas des enfants de cœur. Pour eux, c'était vraiment une mission qu'ils pouvaient faire sans être la dame. Donc, ils considéraient qu'il vaut mieux faire poisson qui se sent auctuel qui se sent au coluche pour mettre un terme à sa candidature. Le 27 décembre 1980, à la une du magazine L'Express, la vraie nature de Coluche. Le journal révèle notamment que le comique a été condamné à 3 000 francs d'amende pour outrage à agents de police. Le chancelier allemand a été reçu cordialement par le président de la République. Ben nous, on s'en fout, il n'a pas demandé de venir, mais enfin, il est là, il n'a qu'à s'asseoir. Le président de la République qui a descendu de marche pour l'accueillir. Il se passe des trucs couillants. Malgré les pressions, Coluche n'abandonne pas pour autant sa course à l'Elysée. Alors le groupe d'OV, l'équipe de choc des renseignements généraux décide d'aller plus loin. La police va maintenant exploiter un événement dramatique survenu dans l'entourage de Coluche, la mort d'un proche collaborateur. Quelques jours plus tard, c'est au tour du journal d'extrême droite Minute de participer à la campagne anti-Coluche. L'hebdomadaire publie une fiche de police de Coluche, vieille de 20 ans, et rappelle que l'humoriste a été entendu par la police dans une affaire de vol. Pourtant, il n'a jamais été condamné. Le journal titre quand même La Bavure de Coluche. Les chefs de gouvernement se sont refusés à tout commentaire. Ah, alors là, le journaliste avoue, il ne sait rien. Vous voyez, il est allé à Orly, il a tendu son micro, qu'est-ce que vous venez faire ? Je ne vous le dirai pas. Et vous, qu'est-ce qu'il est venu faire ? Je ne vous le dirai pas. Merci, à vous, Cognac J. à minuit, je reçois un coup de fil, ils ont assassiné Gorlin, qui ont, eux, 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 qui eux, les flics, les services spéciaux, la police. On se dit, c'est lié à la candidature. En réalité, le meurtre n'a rien à voir avec la candidature de Coluche aux élections. Il s'agit simplement d'un crime passionnel. Après une semaine d'enquête, la police l'a compris, mais elle ne dit rien à l'humoriste. Disons que la mort de son régisseur, Gorlin, est bienvenue pour les services qui s'occupaient de Coluche, parce qu'on a traîné au niveau de l'enquête pour laisser croire qu'il pouvait y avoir un lien avec sa candidature. Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pauvres. On ne vous a pas demandé. Allez hop, circulez. C'est un endroit, il y a des mecs qui viennent pour s'autoriser à penser les trucs. Qu'est-ce que tu fais là ? J'ai peut-être m'autoriser à penser à un truc. Le 6 avril 1981, le candidat Coluche décide d'arrêter. Il réunit une centaine de journalistes pour leur annoncer qu'il se retire de la course à l'Elysée. Je préfère que ma candidature s'arrête parce qu'elle commence à me gonfler. Ce que je voudrais dire à ce sujet, c'est que tant que ça m'a fait rire, c'était très bien, à partir du moment où ça m'a pu faire rire, évidemment, ça se gratte un peu. Puisque si moi, ça ne me fait pas rire, comment je vais faire pour faire rire les autres ? François Mitterrand est élu président de la République. Cette victoire... Non, mais rigolez pas, c'est avec votre pognon. C'est le rire. Ben oui, c'est pas avec le leur. Le candidat Coluche n'est pas totalement étranger. Car lorsqu'il s'est retiré de la campagne, l'humoriste homme de gauche a appelé à soutenir François Mitterrand. Eh, moi je dis que quand un journaliste il n'en sait pas plus que ça, il devrait être autorisé à fermer sa gueule. Ce soir-là, Coluche refait surface et retourne à sa vie d'artiste. Quelques jours plus tard, François Mitterrand prend le pouvoir et Valéry Giscard d'Estaing le quitte. Au revoir.